hey guys c'est meivi et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est ce que je vais vous montrer comment avoir un godly gratuitement dans murder mystery 2 avant ça je dois vous expliquer les différents types de couteaux qu'il existe dans le jeu si tu connais les différentes raretés dans le jeu va directement à la partie où est ce que j'explique comment avoir le fameux godly gratuitement tout d'abord nous avons le common c'est le moins rare de tous les couteaux et il est très facile à avoir dans certains cas vous pouvez même aller demander à des gens ce type de couteaux et certains qui sont très généreux pour vous en donner avec plaisir vous pouvez également aussi les handbox ça coûte seulement 1000 pièces pour un unboxing donc les chances d'avoir un quand même sont beaucoup plus élevé que d'avoir le reste ensuite nous avons les en commerce ils sont un peu plus rares que les communes mais reste quand même assez facile à avoir et à un box ensuite nous avons les rares ils sont plus rares que les en commun mais on peut toujours les un box par la suite nous avons les légendaires ils sont plus rares que les rares le même si les chances de le un box sont un peu plus faibles mais il est possible d'en avoir et pour finir nous avons les godly ils sont quasiment impossible quasiment veut pas dire impossible mais plutôt presque impossible genre faudrait littéralement que tu sois chanceux mais veux-tu vraiment perdre toutes tes pièces pour essayer d'unbox un petit godly alors que tu peux en créer un toi même amine regarde les chances de les avoir c'est écrit point d'interrogation c'est pas écrit même un pour cent c'est écrit point d'interrogation ça ça veut dire que c'est mais il est toujours possible pour toi d'en créer un godly c'est pour ça que je vais vous présenter le crafting des couteaux par contre attention il ne faut surtout 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 pas craft n'importe quoi alors déjà ce qu'il ne faut pas craft ce sont ceux que tu obtiens quand tu craft donc par exemple voici ce qu'il ne faut pas craft dans les on comments voici ce qu'il ne faut pas craft dans les rares et voici ce qu'il ne faut pas craft dans les légendaires il faut surtout pas mais surtout pas craft les collectibles qu'est-ce qu'un collectible un collectible c'est un couteau qui est soit un angle quand même quand même rare ou légendaire qui a une valeur de un series et plus c'est ça un collectible donc à présent on est dans murder mystery 2 et je vais vous montrer comment faire le craft tout ce que vous avez à faire c'est d'aller dans inventory ou inventaire ensuite vous allez dans station d'artisanat et après vous allez voir toute la station au complet donc comme vous pouvez le voir il faut 12 matériaux pour avoir une rareté supérieure par contre un couteau ou un gun que vous craftez ben ça vous donne deux fragments il vous faut 12 fragments donc ça veut dire qu'il faut craft 6 couteaux ou 6 guns pour avoir une rareté supérieure par contre pour avoir le fameux godly gratuit il faut craft 10 légendaires par exemple si je veux un uncommon je vais craft 6 couteaux ou gun common par contre lesquels est ce que je peux croire les seuls guns ou couteaux que vous pouvez craft ce sont ceux qui sont dans la section classique vous ne pouvez pas craft ceux qui sont dans la section noël ou aouine ou aouine ou aouine ou aouine ou aouine ou aouine ou bien vous ne pouvez pas craft ceux qui sont dans la saison 1 donc ce que vous allez faire c'est que pour craft vous allez tout simplement dans récupération et après vous allez voir toute une liste de couteaux mais c'est là normalement que vous pouvez faire le crafting des couteaux c'est parti Sous-titrage ST' 501